C'est principalement sous le sceau de la solidarité et de l'entraide face à la crise sanitaire que la remise des médailles de la ville a été placée cette année. Parmi les lauréats palaisiens que vous allez découvrir ici, certains ont été sur tous les fronts, en première ligne même, pour apporter leur aide, maintenir le lien social ou encore déployer des ressources insoupçonnées. Quand d'autres ont donné à l'engagement associatif toutes ces lettres de noblesse. Par cette médaille, la ville tient à leur rendre tous les honneurs dus à leur investissement au service des autres et de la collectivité. Je m'appelle Géraldine Forestier, je suis infirmière et je suis agent pour la ville de Palaiso depuis 2011. Et ça fait maintenant trois ans que je travaille au sein du multi-accueil Le Village, dont je suis la directrice. C'est une crèche située au cœur du centre-ville de Palaiso. On s'est arrêté brutalement de travailler au niveau des crèches quand le président a annoncé le confinement le 16 mars. Face au manque de personnel et à la pénurie, j'ai tout de suite réintégré pleinement un poste d'infirmière. Donc j'ai fait toutes les tâches qui incombaient aux infirmières pendant la crise. Donc je me suis retrouvée dans des services de soins, des missions qui variaient légèrement d'un jour à l'autre. J'ai travaillé dans plusieurs services différents, mais qui étaient tous des services où on accueillait une population plutôt gériatrique. Et c'était des patients qu'il fallait accompagner pendant la phase aiguë de leur infection au Covid. Pendant la première vague, j'ai pu associer à la fois télétravail pour remplir mes missions de la crèche et mon travail à l'hôpital sur le terrain. Même si je ne peux pas participer pendant cette deuxième vague de façon aussi intense qu'à la première, je continue à participer comme je le peux et à soutenir notamment mes collègues qui, elles, sont toujours dans les hôpitaux. La semaine dernière, on a reçu un mail des infirmières de la ville pour nous demander si on pouvait aller soutenir les équipes qui font du prélèvement et des tests antigéniques sur la ville de Palaiso. Donc je me suis portée volontaire. Et après, vous pouvez vous installer sur cette chaîne-là et moi, je vais vous faire le test. Ce qui était très nouveau dans cette période par rapport à ce que j'ai connu auparavant à l'hôpital, c'était tout le soutien dont les soignants pouvaient bénéficier. Voilà, c'est quelque chose qui nous motivait à donner encore plus de nous-mêmes. Même si ça a été une période épuisante, voilà, je suis contente de l'avoir fait et même si c'était à refaire, je le referai avec autant d'envie et autant de passion. Je m'appelle Karim Jakouloff, j'ai 35 ans. Je suis arrivé à Palaiso avec Florence en 2009. On est créateur et distributeur d'emporte-pièces sur Internet, emporte-pièces fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D. Lorsque le premier confinement a commencé, les ventes de nos produits se sont effondrées puisque les postes ne fonctionnaient plus. On a commencé à essayer de chercher des idées de quoi produire puisque nos imprimantes ne tournaient plus, donc on s'est dit qu'il fallait mieux essayer de les mettre à profit. On avait entendu qu'ils manquaient énormément et à l'époque, il y avait une pénurie de masques. Florence a vu un partage sur Facebook d'un homme qui s'appelle Anthony Sédiki. Anthony Sédiki, c'est un habiteur de Brunois, dans l'Essonne. Il faisait un appel à l'aide parce qu'il avait eu une idée qui était de créer des visières de protection, des visières anti-projection à destination du personnel médical. Et donc il avait lancé un appel à l'aide sur Facebook pour pouvoir obtenir de la main d'œuvre des personnes qui pourraient disposer d'une imprimante 3D et qui pourraient mettre leur imprimante à profit pour l'aider. La philosophie du groupe a été de distribuer les visières gratuitement. On n'en a fait payer aucune. Toutes les visières ont été financées à l'aide de dons. Et entre fin mars et fin avril, on a distribué à peu près 3000 visières. Donc une cadence extrêmement folle pendant 4 semaines à faire ces 3000 visières. Après le déconfinement, on a repris notre activité professionnelle puisque les clients, heureusement pour nous, étaient toujours dans l'attente de notre réouverture. Donc on a dû réaffecter aujourd'hui nos imprimantes à notre société. Mais le réseau est toujours là. Il est présent à l'échelle nationale, plus à l'échelle départementale. Au final, quand on regarde tout ça avec recul, on se dit que ça a été vraiment les semaines les plus folles de notre vie, je crois bien. Et ça a été quelque chose sur lequel on n'imaginait pas que ça prendrait une telle ampleur. Et on est vraiment heureux d'avoir participé à ça. Évidemment, si c'était à refaire, on le referait tout de suite. Je suis Jacqueline Verdagué. J'habite Palaiso depuis 1975. L'association est née en 1988 pour une opération municipale qui s'appelait Une ville au sommet qui avait pour but d'emmener les Palaisiens au sommet du Mont-Blanc. Cette opération n'a pas marché, mais ça a permis aux gens de faire beaucoup de sport, de se préparer, de s'entraîner, d'avoir des tests d'efforts. Le club a survécu à tout ça. Je suis devenue à ce moment-là trésorière pendant au moins 15 ans, puis présidente. Nous menions avant, au début, beaucoup d'alpinisme, de ski, de randonnée et d'escalade. Puis, le club a évolué avec les habitudes et les goûts des gens. Et nous avons insisté beaucoup plus sur la randonnée. Puis, il y a 10 ans, nous avons créé la section marche nordique. Puis, nous avions de l'escalade, mais avec des tout petits groupes. Et quand le mur a été construit ici, notre club s'est beaucoup développé parce qu'on est passé de 10 adhérents à 140. À l'heure actuelle, nous avons 110 adhérents pour la randonnée à la marche nordique et 140 pour l'escalade. Il y a 4 ans, on a décidé de faire une opération marche rose. Et les gens versaient un peu d'argent pour acheter le t-shirt de la Ligue contre le cancer. Et nous avons collecté environ 1 000 euros. L'année suivante, l'action s'est un peu développée. Nous avons collecté 3 000 euros reversés à la Ligue. Et l'an dernier, plus de 7 000 euros. Recevoir la médaille de la Ville me touche beaucoup. C'est une reconnaissance de l'activité du club depuis sa naissance en 1988. Parce que sans ces bénévoles, l'association ne fonctionnerait pas bien. Or, elle fonctionne très bien parce que chacun a des responsabilités et tout se passe très bien. surtout dans l'amitié, dans la convivialité et le sport. Je suis Grégory Ofsepian. Je suis chausseur à Palaiso à la boutique Alexander K. J'ai ouvert ma boutique en 2011 et je suis commerçant à Palaiso depuis 2007. Je suis président de l'Essor Palaisien, association des commerçants et artisans de la Ville de Palaiso. J'occupe ce poste depuis 4 ans et je suis bénévole à l'association depuis plus de 10 ans maintenant. L'Essor Palaisien a pour vocation la défense, la promotion et le développement du commerce de proximité, du commerce local. Notre association compte cette année près de 120 adhérents, ce qui en fait la plus grande association des commerçants du département de l'Essan. Tout au long de l'année, on organise des opérations commerciales pour nos adhérents et à destination de nos clients. Ce sont des opérations commerciales de fidélisation. L'année 2020 a été très particulière puisque les commerces ont connu pour certains plus de 3 mois de fermeture. Malgré cette particularité, on a tenu à maintenir des actions commerciales pendant les périodes d'ouverture, de nous adapter aussi aux contraintes sanitaires, notamment dans le cadre du jeu de la fête des mères qui a été un jeu 100% numérique. Malgré la crise sanitaire, ce sont près de 24 000 euros de lots qui ont été gagnés par plus de 200 clients. Cette médaille de la ville a lui un récompensé notamment le travail des nombreux bénévoles qui se sont succédés depuis 60 ans. Je suis très fier d'être accompagné aujourd'hui par nos dizaines de bénévoles qui, quotidiennement, donnent de leur temps et sont vraiment dévoués à l'action pour le commerce de proximité. Daniel Edelstein, j'habite Palaiso depuis 1960. Je suis arrivé à Palaiso, c'est un peu le hasard qui m'y a conduit. J'ai intégré l'étape en avril 2000. J'ai exercé le poste de trésorier jusqu'en 2006. Le président, en exercice, ayant souhaité quitter l'association, j'ai souhaité lui succéder et j'ai donc pris le poste de président. Il existait déjà à Palaiso plusieurs structures d'aide alimentaire. Il existe la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique. L'idée de Jacqueline Velluire était de créer une nouvelle structure pour permettre à les familles qui se trouvaient en difficulté de ne pas être acculées, si vous voulez, à de gros problèmes et leur permettre de rebondir. Je suis honoré qu'on me remette cette médaille. Mais si je mérite cette médaille, c'est parce qu'il y a eu un travail collectif. Donc, en fait, cette médaille, elle m'est remise à moi, mais je crois que, et particulièrement pour l'étape, c'est un peu l'épicerie sociale, l'étape qui mérite cette distinction. Je m'appelle Charlotte Richard, je suis landaise, mais j'habite Palaiso depuis 1900... Oui, c'est trop vieux, je ne me souviens plus. J'ai été élue dans la ville de Palaiso sur trois mandats, avec deux maires différents. Et puis maintenant, je suis à la maison de retraite, et c'est moi, Charlotte Richard, je me vante, qui lui ai donné son nom, la pivoleuse. Ce qui a marqué l'année 2020, ça a été cette crise sanitaire majeure qui a touché l'ensemble de la population. Il a fallu sécuriser le soin, notamment en nous réorganisant, afin de prioriser la protection de nos résidents, et ensuite limiter le risque de contamination au sein de l'établissement. Ici, on a été obligés de fermer l'accueil de jour, ce qui fait que ça engendre de l'isolement supplémentaire pour les personnes âgées, et on sait que l'isolement, ce n'est pas bon pour eux, en fait. Mais maintenant, on a tous les moyens nécessaires pour éviter une seconde vague qu'on n'a pas eue, nous, ici. Je pense que c'est dû à tout ce que la direction a mis en place. Je suis Nathalie Deleurme, directrice adjointe de l'EPA de la pivoleuse. Alors, il faut savoir que dans nos établissements, nous avons quand même une pratique de la gestion du risque épidémique, donc avec une constitution de stock permanent pour gérer ce risque. Par contre, le Covid a été quand même assez inédit par sa méconnaissance, puisque c'est un virus qu'on ne connaissait pas. Avec ce qui s'est passé, je suis assurée que les équipes de l'établissement sont vraiment de bonnes équipes, et ça, vraiment, je le dis, je le pense vraiment. Tous ces professionnels, en fait, se sont mobilisés, et il y a eu une solidarité entre professionnels et une solidarité vis-à-vis des résidents, une solidarité vis-à-vis des familles. Le fait que nos professionnels reçoivent la médaille de la ville, c'est pour moi une véritable reconnaissance de leur métier, c'est une reconnaissance, une valorisation, une mise en lumière des métiers du grand âge. Sous-titrage Société Radio-Canada